Après m'avoir fait de l'oeil durant plusieurs semaines dans l'App Store, j'ai enfin téléchargé Seven, une application de workout at home. Mais est-ce que ce genre d'application peut réellement nous faire du bien, nous faire devenir sportif ? C'est ce qu'on va découvrir dans la MinuteUp. C'est parti ! Premièrement, retournons quelques mois en arrière, le 9 avril 2019. Après avoir lancé l'installation, j'ai enfilé directement mes habits de sport et commencé le premier entraînement. Après 3 mois d'utilisation, je crois que je suis bien placée pour vous faire mon ressenti sur cette application, par moments assez douloureuse. Est-ce dur ? Avant toute chose, il faut savoir que je suis très sportive. J'aime bien la sensation de franchir mes limites, et du coup mon avis sera peut-être biaisé. Les entraînements proposés vont de ce qu'ils appellent débutants à avancer. Chaque entraînement dure entre 7 et 8 minutes, voire plus, selon le cycle choisi. D'après moi, ce n'est pas difficile. Vous pouvez mettre en pause certains exercices, les passer ou même terminer la séance. La volonté de cette application est de vous faire bouger, non pas de vous casser. Que peut-on réellement faire avec ? L'application a une variété énorme d'exercices. Plus de 5 variantes par exercice au moins. Vous êtes sûr de pouvoir trouver quelque chose à faire par rapport à votre niveau et vos envies. Dans l'onglet découvrir, vous aurez le choix entre 8 catégories ou son rangé 10 exercices par catégorie. Dans cet onglet, vous aurez également le top 10 des entraînements les plus populaires, les instructeurs, les focus, les tips et les niveaux d'aptitude. De plus, un programme choisi entre retrouver la forme, devenir fort ou perdre du poids est disponible. Autre fonctionnalité non négligeable, le mode freestyle. Celui-ci génère des entraînements et exercices aléatoires sur base de vos demandes. Et enfin, les exercices faits sur mesure, où vous pouvez choisir vos exercices de A à Z, le temps, le cycle, etc. Payant, oui, mais quels sont les vrais avantages ? Dans la version gratuite de cette application, vous serez obligé de faire les entraînements et exercices du jour. Qu'ils soient durs, longs, faciles ou même très éprouvants. Pas de possibilité de changer. Par contre, vous aurez accès aux défis des instructeurs. Désolé pour ceux qui ne sont pas bilingues, mais c'est uniquement en anglais. 12, c'est également le nombre d'entraînements qui reviendront de manière cyclique si vous n'achetez pas la version payante. Avec la version complète de 9,99€ par mois, 49,99€ par 6 mois ou 79,99€ par an, vous aurez accès à 200 exercices, des programmes d'entraînement et enfin le soutien d'un entraîneur personnel. Conclusion ? Vous êtes sportif et cette appli a l'air de vous plaire ? Foncez, prenez d'abord la version à 9,99€ et résiliez si ça ne vous plaît pas. C'est de loin l'application de sport que je préfère. Les graphismes, les exercices, les catégories, etc. D'après moi, tout est assez bien pensé. Par contre, si vous n'êtes pas très sportif, je crois que vous aurez mieux à faire avec 10€ par mois. Les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce nouveau concept. N'hésitez pas non plus à me suivre sur Instagram, je poste également beaucoup de stories et de publications. Sur ce, n'oubliez pas de liker, de commenter, enfin tout ce qu'on vous dit en fin de vidéo. A bientôt pour une prochaine de mes aventures. Et surtout, surtout, vivez, découvrez, partagez. I did this five or six days a week, every morning. I would wake up, pretty much just grab my workout clothes, throw on the video on my television, and go right to it.